Bonjour, on nous demande de tracer l'image de ce segment par la rotation de centre-haut et d'angle moins 90 degrés. Donc tu vois, c'est ce segment-là qu'on doit faire tourner autour du centre-haut d'un angle de moins 90 degrés. Et puis ensuite, il faut répondre à ces questions-là qui concernent ce qu'est l'image d'un segment par une rotation. Donc comme d'habitude, je t'engage à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir tout seul à ce problème avant de regarder comment je fais. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va voir ça ensemble. Donc le point O, c'est l'origine du repère, c'est ce point qui est ici. Et on doit donc faire tourner ce segment d'un angle de moins 90 degrés. Alors moins 90 degrés, il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc 90 degrés, on sait ce que ça veut dire, c'est un angle droit. C'est l'angle qui représente un quart de cercle, si tu veux. Mais il y a le moins qui est là. Et le moins qui est là, il signifie qu'on doit faire tourner d'un angle de 90 degrés, mais dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Rappelle-toi que des angles qui sont positifs, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça c'est plus, et dans l'autre sens, c'est moins. Voilà. Donc ce que je vais faire pour construire l'image de ce segment, ce qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, il suffit de construire les images des extrémités du segment. Donc on va construire l'image de ce point-là par la rotation de centre-haut et d'angle moins 90 degrés, et l'image de ce point-là aussi. Alors on va déjà faire l'image de ce point-là. Donc il faut en fait créer, faire tourner ce segment-là de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, donc par ici. Et donc ce segment-là va se retrouver dans une autre position qui fera un angle droit. Voilà, avec ici. Donc en fait, ici avec la grille, on va s'aider. Tu vois que pour passer de ce point-là à ce point-là, on doit se déplacer de trois unités horizontalement, et puis monter de six unités. Pour faire un segment perpendiculaire à celui-là, on va se déplacer de six unités horizontalement, et monter de trois unités. Donc on va arriver ici. Voilà. Donc ça, ici, ça c'est l'image de ce point-là. Là, tu vois qu'ici, on a un angle de 90 degrés, et on a tourné effectivement dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors maintenant, je vais m'occuper du deuxième point. Je vais le faire en vert. On va s'occuper donc de ce point ici. Et donc c'est ce segment-là, ce segment-là, qu'on doit faire tourner de 90 degrés comme ça, par ici. Et donc là, pour aller de l'origine haut à ce point, à notre point vert, on se déplace de neuf unités horizontalement, et on monte de un. Donc là, je vais me déplacer de une unité horizontalement, et je vais descendre de neuf unités. Donc je vais arriver ici. Le graphique, c'est un petit peu juste, mais on arrive ici. Voilà. Et tu vois que là aussi, en fait, ce segment-là fait un angle droit avec ce segment-là. Et donc ce point-là, eh bien l'image de ce point-là part la rotation de centre-haut et d'angle moins 90 degrés. Donc maintenant, on peut tracer le segment-image. Je vais le faire en violet. Et le segment-image, eh bien c'est le segment qui va relier les images de mes extrémités. Donc ce point-là et ce point-là. Donc je peux le tracer, c'est ce segment-là. Alors maintenant, on va répondre à la question 2. L'image d'un segment par une rotation, et on nous demande de terminer la phrase, on nous propose plusieurs possibilités, est un segment de longueur égale au segment initial. Oui, ça c'est vrai, puisqu'on sait que, comme les symétries, les rotations sont des transformations isométriques, c'est-à-dire qu'elles conservent les longueurs. Donc ça c'est vrai. On va regarder quand même les autres possibilités. Est un segment de longueur supérieur au segment initial, donc ça c'est faux, puisqu'on a dit que c'était un segment de longueur égale. Et puis la troisième est un segment de longueur inférieur au segment initial, ça c'est pas vrai non plus. Et puis il n'est pas un segment, c'est pas vrai non plus. Donc la bonne réponse, c'était celle-ci. Et en fait, c'est parce que la rotation, comme les symétries, est une transformation isométrique. Donc l'image d'une figure par une rotation, c'est une figure qui est exactement superposable, qui a la même forme et la même taille. c'est un segment de longueur. Sous-titrage FR ?